Bonjour à tous, dans cette épreuve, et même si elle va découvrir la fibrée pour l'occasion, difficile de ne pas faire confiance au numéro 6, Epson Bluesen, qui, sous la férule de Mauricio Guarnieri, s'est classé 5e du mornier et 4e du prix Eclipse. Elle vient de rejoindre l'effectif d'Henri François Devain, et ce sera donc un test ce mardi. Mais franchement, au papier, elle ne devrait pas décevoir. Je vais également méfier du numéro 3, Corey Beach, qui, après des débuts corrects, vient de laisser une très belle impression visuelle à l'occasion de son succès sur la ligne droite d'Eau Vilaise. Perfectible, cette élève de Yann Barbero devrait s'adapter facilement à la surface. Un conseil, ne la sous-estimez pas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas à de liker, de vous abonner à notre chaîne, sur laquelle vous me retrouvez tous les jours au travers de mes Côtes et Côtes, c'est vrai, mais également de mon émission Super Top 5, une émission dans laquelle je décrypte l'événement du jour en détail. Et bien sûr, on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côtes et Côtes dans la 4e.